Je n'aime pas cette sorte de position de rente et de confort victimaire du décolonisé permanent. Je ne me sens pas comme décolonisé, je ne me sens pas comme colonisé. J'aime beaucoup la France, j'y viens en égal, j'y viens comme citoyen, comme écrivain et écrivain. Et je vais en Algérie, mais je ne me sens pas interpellé. Je suis très et profondément allergique à la rente du décolonial, à la rente académique, à la rente politique, à la rente émotive, quelque part, du décolonial. J'ai envie de plaider quelque chose qui est scandaleux dans nos pays, c'est le présent. Quand vous venez au monde dans un pays de la décolonisation épique, comme en Algérie, vous êtes tout le temps interrogé comme intellectuel sur la décolonisation, sur les propos de Macron, sur la mémoire. Ça me donne toujours cette impression qui est risible, c'est comme si je venais de finir de faire la guerre, alors que je suis né longtemps après. Je pense qu'on est, d'un point de vue académique, d'un point de vue de caste, d'un point de vue générationnel, d'un point de vue de légitimité politique, d'un point de vue de recrutement des enthousiasmes locaux, toujours dans la rente mémorielle. À chaque fois que quelqu'un veut se présenter comme porteur d'un projet, il se représente comme l'incarnation d'un passé, et comme dans une posture de guerre imaginaire vis-à-vis de la France. Donc la France reste importante, la mémoire reste importante, elle est fondatrice, elle est fondamentale pour tout un chacun en Algérie. Ça c'est clair. Donc la rente existe. Maintenant, par rapport à la colonisation, c'est très dur pour un Algérien de se prononcer, parce qu'il y a une doxa, il y a une censure communautaire, il y a des réactions très virulentes quand on a un avis. Moi je ne suis pas un homme qui a vécu cette période-là. Je crois que la colonisation a été quelque chose de très mauvais, c'est un système très injuste. Je ne crois pas à des responsabilités individuelles, collectives, enfin collectives et individuelles. Je pense qu'il y a des gens qui ont payé la colonisation, qui l'ont subie, qui l'ont exercée sur d'autres. Je crois que l'histoire est beaucoup plus complexe que les verdicts très très rapides. Par contre, je suis quelqu'un qui soutient absolument Macron dans ses démarches. Je crois que c'est le président qui a fait le plus de pas dans cette direction-là. Et j'aime bien voir en lui ce que j'essaie de voir en moi-même. Nous sommes les enfants des indépendances, pas des colonisations. Donc ça permet beaucoup de liberté et parfois de l'irresponsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada